De choses assez sérieuses, est-ce que vous pouvez partager ce live, inviter de nombreuses personnes en priorité, inviter de nombreuses personnes, en priorité desquelles les pédégistes, inviter nos frères du PDG, je veux avoir ici sur ce plateau les pédégistes, j'ai envie de raconter aux pédégistes leur histoire, et cette histoire s'adresse également à tous ceux qui vont vouloir entrer dans le PDG, venez écouter la vérité, parce que vous aimez tout être têtus, ce n'est pas par hasard que ma belle soeur Karine Harissari a créé une association, et qu'elle a dénominé, elle a donné le nom à l'association, les soldats têtus, et c'est parce qu'il y a trop de têtus que le Gabon se retrouve dans la situation dans laquelle notre pays se trouve actuellement, mais têtus, mais dans ma vie, appelez-moi les pédégistes, invitez-moi les pédégistes ici, je vais leur raconter leur histoire, pendant que vous partagez le live, et que vous appelez les pédégistes, on va planter le licor, j'ai dit que j'allais parler de la Gèvre, la chute de la Gèvre, et où est-ce qu'on va, quand j'ai dit on va, les pédégistes, parce qu'il n'y a pas que la chute de la Gèvre, parce qu'avant la chute de la Gèvre, il y a eu la chute du PDG, le PDG est décédé, la Gèvre est née, la Gèvre a pris le relais, maintenant depuis que la Gèvre est décédée, les choses sont en train, il y a eu un certain nombre de choses, ils sont en train de rebattre les cartes, mais je vais vous expliquer dans les détails, il y a des Gabonais, lorsque j'ai mis le poste, ils m'ont dit, mais si, pourquoi tu nous parles de la Gèvre, la Gèvre, est-ce que la Gèvre est, c'est important pour nous, en quoi la Gèvre, parler de la Gèvre a changé le quotidien des Gabonais, mes frères, la Gèvre a géré le Gabon, vous, au Gabon, vous aimez que vous négligez les gens, et c'est parce que vous négligez les gens, que n'importe qui arrive, de n'importe où, il vient nous gérer au Gabon, n'importe qui, à Klombesie, est arrivé en culotte, excusez-moi, à Klombesie, est arrivé en culotte, arrivé au Gabon à Klombesie, est venu gérer les Gabonais, vous avez Ossény, qui est arrivé, je ne sais pas où Ossény est arrivé, il est venu nous gérer, vous avez l'autre, la Seroukan, qui est arrivé de n'importe où, est venu nous gérer, là, ce sont les enfants de Seroukan qui se sont emparés de la présidence, pourquoi, parce que nous, les Gabonais, nous aimons négligés, et quand nous sommes pris au piège, nous remettons tout à Dieu, nous pensons que c'est Dieu qui va venir libérer le Gabon, le Gabon, c'est le seul pays qui attend Dieu ou Jésus, que Jésus doit venir nous sortir d'affaires, Dieu est au contrôle, voilà les termes, pendant que Madagascar, qui est un pays pauvre, est en train de trouver la solution du Covid-19, que même les blancs n'arrivent pas à trouver la solution, Madagascar trouve la solution, parce qu'ils ont un président jeune, ils ont l'alternance politique, le pays circule, le pays, les gens sont réfléchis, nous, nous passons le temps à dire en quoi ça va changer le train des Gabonais, parce que là, c'est donc Kourouna qui est en train de tuer les Gabonais, ça commence, je vous invite à aller regarder ce qui se passe actuellement au Brésil, allez-y sur Youtube, vous écrivez sur Youtube, un Kourouna virus, Brésil, vous allez voir ce qui se passe là-bas, vous allez voir les morts, les gens qu'on enterre en masse, vous allez seulement pleurer, le temps qu'il y a au Brésil, c'est le même temps qu'il y a au Gabon, c'est le même temps qu'il y a au Gabon, allez-y voir seulement les morts qu'il y a au Brésil, je ne suis pas en train de souhaiter qu'on meurt, mais frère-là, moi, il faut ouvrir les yeux, les voyous qui sont au pouvoir sont incapables de stopper la propagation du virus, les gens sont en train d'être contaminés en masse, dans les deux prochaines semaines, là, déjà, je vous dis, les 1000 cas que vous entendez, 1000 cas-là, vous devez multiplier ça par 4 pour savoir le nombre de cas de personnes contaminées en temps réel, ça, c'est seulement les gens qu'on a dépistés, qu'on nous montre, mais en temps réel, il y a peut-être 5000 ou 6000 personnes, voire plus, minimum, qui sont contaminés au Gabon, du Nguruna, et il y a des gens qui pensent que le Nguruna n'existe pas, je vous ai dit la dernière fois que ce n'est pas parce que les joueurs sont des toucars que le football n'existe pas, les Gabonais qui gèrent le Nguruna virus sont des toucars, ça, ce n'est pas faux, mais le Nguruna virus existe, ça existe, donc, moi, je suis en train de vous, aujourd'hui, nous allons faire un live qui est politique, je vais raconter aux pédégistes leur histoire, que si vous êtes des personnes qui aimez le Gabon, je ne suis pas en train de dire que j'aime le Gabon plus que vous, ou bien que je suis meilleur que vous, en ce qui concerne l'esprit de la patrie, mais je dis que si vous aimez le Gabon, s'il vous plaît, mettons un terme à tous ces conneries-là, il faut enlever maintenant le PDG du pouvoir, il faut les enlever du pouvoir, et je vais vous expliquer tour à tour, je vais vous expliquer comment la Gèvre a pris le pouvoir, comment ils sont tombés, comment le pouvoir actuellement est perdu, et la catastrophe qui arrive, comment la Gèvre est née, ils ont pris le pouvoir, comment ils sont tombés, et comment la chute de la Gèvre a amené la situation actuelle que l'on observe aujourd'hui, qui est complètement devenu un cartel perdu, et que ce cartel perdu là va en tenir une catastrophe, multiforme, d'abord la catastrophe aujourd'hui elle est sanitaire, après elle va être économique, et après elle va être politique à un autre niveau, à un autre niveau, c'est ce que je suis venu vous expliquer, parce que, il y a des gens qui veulent que je parle du coronavirus, mais, c'est la même chose, le coronavirus, dès que le coronavirus est arrivé au Gabon, la dictature a voulu crier, et rentrer en concurrence avec le coronavirus, parce que le coronavirus a son prénom, son nom de famille, c'est le Covid-19, parce que vous avez remarqué que, quand la maladie est arrivée au Gabon, les voyous qui sont au pouvoir ne voulaient jamais dire un courant, ils disaient Covid-19, le nom de famille d'un coup, parce que le coronavirus c'est le prénom, le nom de famille c'est Covid-19, eux aussi comme ils sont aimés, parce que eux c'est comme ça, les gens qui gèrent le Gabon, ils aiment les prénoms qui sont les noms de famille, ils ont dit, oh, le nom de famille il est beau, Covid-19, ils ont dit, bon, ils ont fait la réunion, ils ont créé Copil-19, Covid-19, eux ils ont créé aussi leur virus, le virus du gouvernement de la dictature s'appelle Copil-19, mais il faut la concurrence de celui qui tue plus, qui tue plus les Gabonais, les Gabonais aujourd'hui sont perdus entre le Covid-19 qui fait peur, et le Copil-19 qui fait aussi peur, il y a que bon ça, il y a que bon ça, il y a que bon Covid-19, ou bien bien qu'il y a que bon Covid-19, parce que c'est ça le milieu, vous comprenez ? Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? Mais, il faut que les Gabonais choisissent mes frères. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais on ne peut pas nous faire du mal tous les jours. Jésus a dit qu'il n'y a pas de mal, c'est qu'il n'y a pas de mal, c'est qu'il n'y a pas de mal, c'est qu'il n'y a pas de mal. C'est pourquoi on nous fait du mal, on tente tous les jours, les jours sont fatigués de gifles. Appelez-moi les pédagistes, je dois leur parler leur histoire. Je vais commencer dans quelques secondes, parce qu'ils vont venir écouter leur histoire. Ils vont venir écouter. Parce que vous ne vous rendez pas compte, je suis même sûr que vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas. Parce que vous rentrez en politique, vous n'êtes pas formés pour comprendre la politique gabonaise. Vous n'êtes pas formés pour comprendre la politique gabonaise. Et c'est pourquoi je vous dis, je suis au regret de vous dire que le nombre de morts au Gabon va augmenter. Ça va augmenter. Ça va augmenter. Parce que notre... La dictature a avoué qu'ils ne peuvent plus. Si on prend seulement les dernières déclarations d'un corps de calme à l'Assemblée nationale dernièrement, Corobacal a admis. Lorsqu'il a résumé sa dernière déclaration, sa dernière passage au micro, il a dit que la nature ne m'a pas aidé. Donc Corobacal vient gérer le Gabon en comptant sur la nature. La nature ne m'a pas aidé. Depuis que je suis arrivé, je ne jette que les problèmes, les problèmes, les problèmes. Il voulait, lui, penser qu'être Premier ministre, c'était pour venir gérer les solutions. En fait, face à une telle pandémie, faire une telle déclaration est un aveu d'échec monumental. Corobacal nous dit en fait que ne comptez plus sur le gouvernement gabonais. Corobacal dit aux Gabonais que non. C'est une façon de vous dire que mes frères, c'est grave ce qui est en train de se passer au Gabon. C'est grave. Je comprends que c'est frustrant, c'est compliqué, mais je vous dis, je vous dis, la crise sanitaire que vous voyez là n'est pas un jeu. Et là, cette crise sanitaire est en train de cacher une autre crise qui est tout aussi gravissime. C'est la crise économique. La crise économique cache la crise financière. Parce que tous les pays du monde s'accordent à dire qu'il y aura une crise économique mondiale extrêmement grave. Extrêmement grave. Et je vous le dis clairement, c'est compliqué pour le Gabon. Et la crise économique qui va venir après la crise sanitaire que nous traversons va entraîner une énorme crise politique. Est-ce que, je suis persuadé, ça c'est sans l'ombre d'un doutin, que la dictature n'est pas préparée. Eux, ils ne s'en sortiront pas. L'opposition, est-ce que l'opposition est préparée ? Est-ce que l'opposition est préparée ? Est-ce que les Gabonais sont préparés ? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que demain, ou bien devant, aussi, ce n'est pas la joie. On va commencer. Je vous ai appelé pour parler de la JEV. La JEV. Vous connaissez la JEV. L'association des jeunes émergents volontaires. C'était l'appellation initiale. C'est devenu l'association des jeunes enfants voleurs. Parce qu'on a donné le pays aux enfants. Ce n'est pas moi qui dis que c'était des enfants. On a dit à l'Assemblée nationale que ces enfants ont volé l'argent. Donc, ce qui était au départ appelé l'association des jeunes émergents volontaires, a fini par être, en fait, du point de vue du gouvernement gabonais, l'association des jeunes enfants voleurs. C'est ça, en fait. Donc, je vais tout parler d'un individu qu'on appelle Brice Lapruche à Lianga. De son vrai nom, Joseph Farjon. Vous savez, quand vous regardez Farjon, quand je regarde Farjon, je vois quelqu'un de très ambitieux. Quelqu'un de très ambitieux. Ambition démesurée. Parce qu'on peut être ambitieux en sachant ses faiblesses, en connaissant que, ah, voilà là où moi, je m'arrête. Mais quand vous voyez Farjon, Farjon, c'était quelqu'un de très ambitieux. Qui a constitué une équipe au fil du temps. Il a mis en place ce que l'on pourrait qualifier de nébuleuse. Une nébuleuse. Un peu comme... C'était une nébuleuse humaine. Parce que quand vous regardez, par exemple, la Delta Synergie, c'est une nébuleuse qui est au-delà de l'être des êtres humains. La Delta Synergie, aujourd'hui, c'est des liens familiaux, c'est des liens mystiques, des liens... Et puis, la Delta Synergie, c'est les liens d'affaires, les liens familiaux, les liens occultes, comme on dit ça en français. C'est pourquoi, d'ailleurs, le défunt, le cyborg, avant de nous quitter à Riyad, avait commencé à créer aussi sa nébuleuse. La sa nébuleuse, c'était Olam. Olam, c'est la nébuleuse du défunt. Et après, ils ont créé une nébuleuse humaine qui était en train de prendre pied. C'était par le biais de Farjon qu'on appelait l'AGEV. Donc, on va parler un peu de l'AGEV. L'AGEV commence quand ? En août 2015, à la veille d'une élection présidentielle, « Brise la cruche à Lianda crée l'AGEV ». Lorsque Farjon crée l'AGEV, il a une vision. Une vision. « Je vais mettre en place mes gens » parce qu'il a une armée d'individus qui étaient avec lui, les gars qui étaient avec lui à Price, les trucs de l'aviation, la Séni, les gens qui étaient avec lui à BGFI. Il avait ses frangins. Il a dit « Bon, nous allons créer l'AGEV en 2015 ». Qu'est-ce qui se passe en 2015 ? Le PDG est en mal. Il y a des problèmes à l'intérieur du parti. Il y a de nombreux députés qui ne sont plus en accord avec le régime, qui disent qu'ils vont partir. Parce que moi, j'étais déjà au courant que Guinezouba Damale fout le camp de ce parti. On était déjà, je pense, en 2015. Il y avait déjà des déclarations. Si vous vous souvenez, des déclarations assez compliquées à l'Assemblée nationale. Tout parle de l'Assemblée nationale. Et à l'intérieur de la machine du PDG, évidemment, il y a aussi des problèmes. Et ceux qui observent la politique d'Abonnès savaient déjà et sentaient qu'il y a des gens qui étaient entrepartis, qui étaient rentrés dans une démarche de dire que nous, on va se présenter. On ne va pas continuer comme ça. Des insatisfaits. Des insatisfaits avaient dit que nous, on part. Il s'y fait un boule mal. Alors, Al-Yanga profite du carrefouillage avec ses frangins. Les gars montent au créneau avec les bifraques. Ils ont pris un peu à gauche, à droite parce qu'ils n'étaient pas des pauvres types. C'étaient des gars qui avaient un BG physique. Ils s'étaient fait un peu les poches. Donc, Al-Yanga va vendre à Sylvia Bungo la Gèvre en disant à Sylvia Bungo que non. Moi, j'ai créé une machine de jeunes. C'est des gars, c'est des cadres. Je vais les mettre au service, au service de la famille des Bungo Valentin. Parce que Al-Yanga n'a pas vendu la Gèvre au Bungo Ndimba. Attention, il y a une différence fondamentale entre les Bungo Ndimba et les Bungo Valentin. Al-Yanga a vendu la Gèvre au Bungo Valentin. Parce que la personne d'Alianga à l'intérieur, c'était Sylvia Bungo. Il a vendu à Sylvia Bungo pour dire que, bon, cette structure-là va être pour toi, je vais la gérer avec toi, pour qu'on prépare Noureddin pour demain. En disant à Alie qu'ils ont fini par convaincre Alie qu'il faut que tu crées ton organe politique, ce qu'Ali voulait faire depuis longtemps, mais il n'arrivait pas. Donc, Alie s'est dit, bon, si ma femme, qui est un peu regardant dans beaucoup de choses, et puis, on peut monter, on peut descendre en un temps. C'est un temps, en un temps. Donc, Sylvia Bungo avait beaucoup confiance à la Gèvre à Kalba. Ce sont des gens qui ont la même façon de faire des choses. Alors, donc, Aliyanga va voir Sylvia. Il a dit, bon, moi je te vends, je te vends la Gèvre. On va essayer de mettre le petit, on va le former. On a des gares, on va mettre dedans, il y a toutes les ethniques qui sont représentées à CD4. Ils vont accompagner ton enfant. On va le former en politique. Comme ça, il aura un peu des gares. Il faut le former loin du PDG, parce que le PDG, les Bungo ont une d'imbassants des propriétaires du PDG. Or, toi, tu es Bungo Valentin. Au moins, les Valentins vont avoir aussi leur structure politique. Comme on ne peut pas créer une structure politique, on va d'abord aller sous la forme d'associations civiles, citoyennes, qui n'est pas, mais qui a un côté politique. C'est comme ça que Farjong, et comme Abdel Mbamba, il est parti par là à Sylvia, il a accepté. Alors, les gars gagnent. Quand je dis gagne, il tue les Gabonais. Parce que quelqu'un peut gagner en trichant. Il faut gagner en trichant. Tu comprends ? Parce qu'on retient comment ça se termine. Comme certains disent, la faim justifie les moyens. La faim justifie les moyens. Alors, donc les gars se mettent au travail. Et ce travail-là est récompensé, le travail des AGV est récompensé, en 2017, en août 2017, par la nomination de Farjong. Farjong, à la fonction de directeur de cabinet du président du Duffin, il est nommé en août. Alors, quand Farjong est nommé, en août 2017, il est nommé DCPR. Qu'est-ce que Farjong fait ? Il est nommé à utiliser cette proximité-là avec le dictateur Ali Bongo. Pour lui nommer ces gens, dire que nous on est arrivé, il faut déjà nommer les frangins pour que les frangins prennent pied sur la gestion du Gabon parce qu'il faut déjà préparer la prochaine élection de 2023. Il faut déjà qu'on mette les choses au point pour que quand les choses vont se passer, on est le même ni sur un certain nombre de choses. pour nourrir les gens. Voilà comment Ali engageait ça avec Ali. Or, Ali a déjà des problèmes de santé. Ali a des problèmes de santé. Parce qu'il est suivi par de grands médecins. Les problèmes de santé ont commencé en 2017. Donc, il fallait aller vite. Les gens lui disent que ah, ta maladie, la gangrène, le pied, le visor, c'est pas bon, tu dis qu'il n'est pas terminé le truc là. Il va à Londres, il revient les soigner ici, c'est compliqué. Parce que sa femme, vous la voyez, elle est allée à Londres, à vos connes. C'est pourquoi, vous la voyez, elle est toujours en Londres, au conne. Donc, Ali a Londres, machin, etc. Alors, Farjon profite de cette situation pour nommer ses frangins. Il nomme ses frangins à certaines hautes responsabilités, à des postes à hautes responsabilités. Il y avait un homme, il y a un homme qui est très proche de Farjon que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a un homme là, il s'appelle Herman Nzundou Binyumba. Il était, c'était le directeur de la CDC à la caisse des dépôts de consignation. Voilà un proche de Farjon. Herman Nzundou Binyumba. Je pense qu'il est en prison avec les autres. Voilà les gens qui étaient proches de Farjon. Vous n'entendez pas beaucoup parler de l'enfant là, mais c'est un frangin qui est proche de l'autre frangin. Herman Nzundou Binyumba. Il était directeur de cabinet de Farjon partout. C'est lui qui était le bras droit de Farjon. Donc, il a nommé ses frangins. Mais, là où je suis étonné, là où j'ai su que Farjon avait pénétré, quand on vous dit pénétré, c'est dans tous les sens du terme, il a fait pénétrer les bongos Valentin, pas le régime. Il n'avait pas pénétré le régime. C'est-à-dire qu'il n'avait pas pénétré le parti politique du PDG. Il n'avait pas pénétré le régime. Il n'avait pas pénétré la majorité du régime. Les bongos Valentin. Quand on dit bongos Valentin, c'est Sylvia. Bongo Valentin, c'est Nouridine. Donc, il les avait pénétrés. Et on a su, moi j'ai su, le degré où Farjon était arrivé quand. C'est lorsque Ali Bongo meurt, là-bas, quand il meurt à Ariad, c'est là où j'ai vu que Ah ! Parce que Sylvia est partie sur sa page Facebook. Parce que, dès que Farjon tombe, quand Ali Bongo meurt, là-bas, à Ariad, Bongo tombe à Ariad, qu'est-ce qu'il se passe ? On appelle parce qu'on avait fermé les frontières. Les frontières étaient fermées. Les frontières étaient fermées. Les frontières du Gabon. Les Frédéric Bongo, Etienne Massard, ils avaient fermé les frontières. Personne ne sont. Et c'est là où je vois Sylvia venir sur sa page Facebook. Elle dit qu'il faut que le DCP vienne au Maroc, pour venir au Maroc. Le DCP doit venir au Maroc travailler avec le président. C'est là où je dis quoi ? Toi ! Attends Zambou ! La femme qui est maigre là, tu n'appelles pas le premier ministre. Tu n'appelles pas le ministre de la Défense. Tu n'appelles pas les autres barons là. Il y a un Farjon. Il y a un Farjon. Il y a quelque chose là, il y a un boutique qui est fort. Voilà comment, parce qu'elle a fait ça sur sa page Facebook. Dès que la nouvelle est arrivée, Farjon s'écrit sur sa page Facebook. Que non, la première dame m'appelle, le président m'appelle, il faut que j'aille répondre, pour travailler, pour continuer à suivre les travaux. Farjon était l'un des premiers à quitter le Gabon, pour se rendre au Maroc. Farjon n'a qu'un Maroc. C'est à partir de là que j'ai dit qu'à Tarzan, mais en fait les gens qui dirigent, ce sont les Bungo Valentin. Et c'est là où les Bungo Valentin sont montés au pouvoir. Parce que la nouvelle était, du point de vue des Bungo Valentin, que soit les Bungo ondimba vous vous calmez, et vous me laissez gérer, ou bien je gaspille tout, on perd tout. Vous me laissez gérer. Ou bien, on perd tout. C'est comme ça que vous avez vu tout le monde, les Bungo ondimba se sont calmés, c'était la débandade. Parce que, du point de vue des Bungo Valentin, j'insiste sur les Bungo Valentin, il faut faire la différence entre les Bungo Valentin et les Bungo ondimba. Les gens qui connaissent le Gabon comprendront. Il m'a dit, il faut connaître ton village. C'est pourquoi, vous voyez, le petit là, il dit, je m'appelle Bungo Valentin. Il n'est pas Bungo ondimba. Un peu comme Marc Bungo avait fait la différence entre les Bungo et les Bungo ondimba. Parce qu'à un moment donné, il y avait trop de Bungo. Il avait dit, bon mieux, on va faire la différence. Il y a beaucoup de Bungo au Gabon. On va mettre Bungo ondimba. Les petits aussi marquent leur séparation en disant, nous, nous sommes les Bungo Valentin. Bungo Valentin. Parce que le PDG, je vous prends un exemple, le PDG est la propriété des Bungo ondimba. Le PDG. C'est pourquoi, les Bungo Valentin, en 2015, avaient décidé de créer leur organe politique qu'ils avaient appelé la GEV. Parce qu'ils savaient que le PDG, ce n'est pas pour nous. C'est pour les Bungo ondimba. Vous comprenez ce que je dis là ? Mettez les likes là. Il y a des gens qui sont en train de me signaler le live. Mettez les likes. Mettez les coeurs, ou bien je ne sais pas. Mettez les coeurs. Mettez les coeurs. Mettez les coeurs. Alors, quand Farjo arrive, donc Farjo, là-bas, on lui donne les rênes. Parce qu'il fallait stabiliser le pays. Pour qu'il fallait stabiliser le pays. Quand Farjo arrive en décembre, parce qu'on vient de terminer les élections législatives, Farjo arrive en décembre au Gabon. Il compose son équipe. Et il écarte des individus nuisibles. Selon le point de vue, pas pour protéger la nation. Non. Pour protéger le pouvoir et pour mettre au trône les Bungo Valentin. Donc, il est celui qu'on a envoyé. Parce que le petit, Farjo est comme il l'aime, mais il est courageux. Vous savez, moi j'ai fait du sport de haut niveau. Il faut savoir reconnaître quelqu'un quand il est courageux. Farjo est courageux. Oui, 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 il est courageux. Il a le vampire en un homme. En une femme. Parce que ce que le petit l'a fait, au moment où il a fait ça, il n'y a pas beaucoup qui pouvaient tenir. Il faut avoir le vampire fort, il faut vraiment aimer le pouvoir pour faire ça. Sauf qu'en même temps, il n'était pas un homme politique. Farjo a été confronté par deux choses. Il n'était pas un homme politique. Et c'est parce que j'avais remarqué depuis que ce n'était pas un homme politique que je disais que les gars là vont tomber, les gars de la GER vont tomber. Non seulement, ce n'était pas des gars politiques. Il n'avait pas de culture politique. C'était des hommes d'affaires, c'était des banquiers. Ce n'est pas des hommes politiques qui comprenaient la politique. Non seulement, ce n'était pas des gars politiques, mais ils ne comprenaient pas dans quoi ils s'étaient retrouvés. Ils ne comprenaient pas le système. Parce que ce qui fait tomber Farjo, c'est le système. Ce n'est pas le PNG qui fait tomber Farjo. Si Farjo est en prison aujourd'hui, ce n'est pas le PNG. C'est le système qui l'a fait tomber. Pourquoi ? A cause de sa longue bouche. Et sa mauvaise façon de parler aux gens. Quand tu connais comment le Gabon fonctionne, on ne parle pas aux gens comme ça. C'est là où les gens l'ont dit que Eh ! Il y a un homme qui a fait tomber. Il y a un homme qui a fait tomber. Il y a un homme qui a fait tomber. Il y a un homme qui a fait tomber. Il y a un homme qui a fait tomber. Il y a un homme qui a fait tomber. Il y a un homme qui a fait tomber. Farjo, la GER va tomber, c'est le feu d'une concertation. Pour dire que non, il faut qu'on le fasse tomber. Une concertation du système. Je ne dis pas le PDG. Je ne dis pas les Bongo Valentin ou les Bongo Ndiba. Non. C'est le système. Il y a des forces au Gabon que vous ne voyez pas qui sont là. Il y a des gens. Je peux vous citer l'une des personnes les plus puissantes du Gabon que les gens ne voient pas. C'est le directeur général de BGFI. Le DG de BGFI. Depuis bientôt 30 ans. Lui là, on ne blague pas avec lui. Si vous fouillez, vous allez trouver. Il y a des gens au Gabon qui ne parlent pas beaucoup. Mais, parce qu'ils gèrent des choses. Parce que BGFI, c'est plus de 50% de l'argent du Gabon. BGFI. Et quand vous voyez un seul homme gérer BGFI depuis tant de temps, imaginez sa puissance. Plus de 50%. Si BGFI tombe, financièrement, c'est tout le Gabon qui tombe. Et peut-être même une partie de la sous-région qui tombe. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Mais je vous le dis, ma commune, parce que vous êtes des Gabonais, il faut savoir des choses. C'est pas Kabou et Samson, là. On vous raconte la vie de votre pays, de notre pays. Alors, Fajor a voulu foutre la merde. Il rentre, il prend le pays. Qu'est-ce qu'il fait ? Politiquement parlant, je peux comprendre. Il est écarté. Donc, quand il est rentré en décembre, il prend et se met en haut. Il écarte plusieurs personnes. Il écarte des personnalités puissantes qui étaient là. Ce qu'on appelle ça, il est désactif. Il désactive le réseau. Il désactive ici. Je ne vais pas citer les noms. Vous connaissez les gens qu'on a enlevés. Vous êtes des Gabonais, vous connaissez les gens qu'on a enlevés à gauche à droite. Certains ministres qui étaient à la défense, les gens qui étaient dans les forces de défense, dans les secrets, renseignements géants spéciaux. Il a désactivé tout le monde. Il a même fait quelque chose. Il les a nommés même loin du pays. Il nomme lui là-bas, l'autre là-bas. Tu prends le train, tu parles. Moi, je ne veux plus te voir d'ici. Parce que si les gars restaient là, ça allait être compliqué. Parce que n'oublions pas que le 7 janvier, on rentre dans une tentative de coup d'état qui était compliquée. Jusqu'aujourd'hui, aucun Gabonais le connaît de manière vraiment qui était là, à la manœuvre derrière. Donc, Farjon arrive. Farjon arrive. Donc, il fait ce travail-là. Et il nomme ses frangins. Il continue les nominations. Nous avons vu l'entrée d'Angoye. Nous avons vu la nomination de Patrici. Nous avons vu les Undias, tous ces gars-là. Il y avait des nominations de plusieurs gars-là. Nous avons vu un certain Billy Edou. Billy Edou, qui était directeur financier de Sogatra. Il y a eu des nominations. Moi, je ne veux pas revenir sur toutes ces nominations-là. Après, il a nommé les gens. Là, j'avais monté au créneau. C'est comme ça que le petit s'est dit, bon, ça dort. Ça dort. Le gars décide de quitter la présidence où il était DCPR. Il dit, non, il faut qu'on prenne le meilleur au pays. Il restructure le PDG. Il se met puissant du PDG. Il chasse les gens. Le vice-président, il enlève avec l'affaire du Kivazingo. Il enlève les... Il les enlève. Mais il n'est pas aux bêtises. Il enlève les gens. Il vous enlevé. Il a mis tout le monde au pas. Julien Corbe, qu'il était... Monsieur DCPR. Monsieur DCPR. Monsieur DCPR. Je suis là. Monsieur DCPR. Monsieur DCPR. Monsieur DCPR. Le premier ministre gabonien était en train de le suivre. Après, il organise... Il organise sa villégiature. Une tournée nationale. Le grand messager, le messager intime. Pendant que le président est à l'étranger, lui, il fait sa villégiature. Il a mis tout le monde au pas. Il a mis tout le monde au pas. Tout le monde était au pas. Au pas. Il vous a tous mis au pas. Personne ne pouvait dire qu'il allait lancer l'Agev. Il y avait des panneaux l'Agev, l'Agev dans toute la ville. Concert Agev. Dans les meetings, on ne mettait plus le PDG. On mettait Agev. Il n'avait plus le contrôle du PDG. Il a désingué le PDG. Le PDG n'existait plus. On n'est allé plus parler du PDG. C'était lui qui était devant. Il y a une photo qui circule au Bukubi. Et à genoux. En train de parler à Farjoun à l'oreille. Farjoun assis Bukubi. Et à genoux en train de lui parler à l'oreille. Il y a une photo qui circule là-haut. Et à genoux. En train de parler à Farjoun à l'oreille. Les photos là sont là. C'est le pouvoir. Et Dieu. C'est ça le pouvoir, le pouvoir. Quand on dit le pouvoir, c'est ça le pouvoir. C'était ça le pouvoir. La seule personne que Farjoun a voulu désinguer. Mais il n'a pas pu. Parce qu'il a manqué le seul dernier courage là. C'était la voyelle de Marie-Madeleine Bouradjou. C'était compliqué pour lui. Il a essayé. Mais c'était le dernier pion. Le dernier pion qui manquait. Parce que tout est. C'est-à-dire que. To cut the story short. Tout s'est passé en août 2019. Lorsque pendant que Farjoun se trouve en France. Pendant la villégiature. La villégiature n'est pas terminée. Donc Farjoun est en France. Marie-Madeleine Bouradjou profite de l'absence de Farjoun du pays. Pour organiser son nouveau mandat à la tête de la cour constitutionnelle. Si vous vous rappelez. Il vous souviendra. Sauf si au risque de me tromper. Que quand Marie-Madeleine Bouradjou. Se fait nommer. Parce qu'elle aussi. Chacun avait le cachet. La signature d'Ali. Parce qu'Ali ne signait plus à Abba. Donc chacun prenait la signature. Il faisait ce qu'il voulait. Donc Marie-Madeleine Bouradjou organise ça. Elle amène son sosie. Elle met le sosie là devant la table. Pendant que Farjoun n'est pas là. Toto. Elle fait ça vite. Elle nomme ses gens. Elle enlève certaines personnes qu'elle estime qu'ils étaient de mèche avec Farjoun. Elle met ses gens. Elle nomme deux ou trois nouvelles personnes. La machine est relancée. Quand la machine est relancée. Elle redevient toute puissante. Nouveau mandat. Neuf ans. C'est à ce moment là. Que la descente de Farjoun commence. La descente de Farjoun commence. C'était la bagarre. La bagarre. Il fallait aller vite. Il fallait maintenant aller au pugilat. Marie-Madeleine me sonnit. C'était à ce moment là. D'ailleurs je vais vous montrer. Un certain nombre. Une image. Qui montre. que Farjoun était arrivé à un autre niveau. Qui va vous montrer un peu la puissance de la gerbe. Je vais vous montrer l'image là tout de suite. Vous allez voir. Attendez. Je vais toucher la caméra. Je vais bouger la caméra. Pour vous montrer un peu. Une image assez importante. Qui va vous donner un aperçu sur. Sur. Attendez. Ne bougez pas. Vous allez voir. Voilà. L'image. Qui montre. Le paroxysme. Du pouvoir. De ses fonctions. Regardez. Ça. C'était la clôture. Ça. C'était la clôture de la villégiature. De sa tournée. La tournée. Sa villégiature. C'était. Nous sommes en octobre 2019. Donc. Le 7 octobre. vous allez remarquer que les gens. Vous allez remarquer que. Tout le monde est en bleu. Zerayon. Tout le monde est habillé en bleu. Et si vous voyez le bleu là. Le bleu représentait la couleur du. De la jeuve. C'est là où les pédagistes. ont eu peur. Donc. Voilà. Voilà. est en bleu. Imagine, vous faites venir le président de la République, là où tout le monde est habillé en bleu. Ce n'est pas le PDG, là. Là, tout le monde est habillé en bleu. Le gouvernement est là. Regardez-le. Applaudissements 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 Donc, priorement, il faut vous remercier de votre propre présence et de vous dire un message du chercheur d'Etat, parce que vous savez, quand je vous parle à comme ça, c'est pas un local, je suis allé sur le public, on va être défilé, c'est pas un truc, c'est pas un truc, c'est pas un truc, c'est pas un truc, c'est pas un truc. C'est pas un truc qu'ils vous disent, ah, voilà, il est quoi, c'est pas un truc, il est quoi, non, il est bien, parce que là, on va les défilés, il est bien, parce qu'on va les défilés, pour deux choses, la première, pour les jeunes, avec les affaires, « On vous dit que le visant est grand » Donc, vous avez vu, voilà, je vous ai montré un peu Farjon. Farjon, le 7 octobre 2019, je pense qu'est-ce quelque temps avant qu'il ne chasse Arnaud Nganji de la fonction de ministre. Ça, c'était la Gèvre. La Gèvre qui était là. Nos PDG n'existaient plus. Vous savez que les partis politiques au Gabon n'ont pas de militants. Ils n'ont pas de militants. Les partis politiques monnaient la présence des Gabonais dans les différents meetings. Le dernier parti politique qui a montré qu'il y avait des militants au Gabon, si je dois le dire ainsi, c'était l'Union Nationale. Et avant l'Union Nationale, il y avait Mambundu, l'UPG. Et avant l'UPG, il y avait les Boucherons. Voilà les partis politiques qui, à l'époque où ils étaient là, avaient montré que nous, on a du monde. Parce que quand l'Union Nationale a été créée en 2011, entre 2011, 2012, 2013, on a vu le monde qui avait été l'Union Nationale. Parce que l'Union Nationale n'existait pas en 2009. L'Union Nationale est créée entre 2010 et 2011. On a vu le monde. Les militants, de nombreux Gabonais, c'était... On sentait que cette formation politique avait du monde à cette époque-là. Et avant, il y avait l'UPG de Mambundu qui avait des militants. Des militants, des gens qui étaient devoués à l'idéologie de Mambundu. Et avant Mambundu, père Paul Mambundu avait du monde. Et là, lui, il était à un autre niveau. Un autre niveau. C'était vraiment un autre niveau. Personne, aucune formation politique de l'opposition dans l'histoire du Gabon n'a atteint le niveau que père Paul Mambundu avait atteint en termes de militants dans le Gabon. Et de partisans et d'organisations. Il n'y en a pas. Je ne pense pas. Sauf si je me trompe. Si je me trompe vraiment, mes aînés, excusez-moi. Mais je n'ai pas encore entendu des conversations politiques que j'ai eues avec bon nombre d'entre mes aînés en politique. Il y avait un parti politique vraiment qui était établi dans le Gabon comme les bûcherons de l'époque. Bref. Alors, on désigne le PDG. Fargeon continue maintenant vers la phase finale. Parce que Fargeon se rend compte que je ne peux plus tenir. Il fallait très vite. Morancho est redevenue puissante à nouveau. Elle est redevenue puissante. La machine, ce qu'on appelle le système, a peur désormais de Fargeon et de la jeve. Parce que la villégiature montre, a montré que là, on va faire quelque chose d'autre. Il faut qu'on fasse des choix. Il fallait forcément que quelqu'un tombe. Alors, c'est à ce moment-là que le système décide de faire tomber Fargeon. Fargeon tombe. Donc, Fargeon tombe finalement. Où est mon papier là? Je vais vous expliquer quand Fargeon tombe. Parce que je l'ai écrit. Je vais lire mon papier. Fargeon, donc, finit par tomber. Il est limogé de la fonction de DCPR le 7 novembre 2019. On l'enlève. Au moment où on l'enlève, il est en même temps nommé ministre. Ministre, si c'est des ressources humaines ou bien du développement humain. On lui fait bien un faux ministère là, qu'il n'avait même pas les bureaux. Les bureaux, c'était chez lui dans la maison. Il a donné un ministère, ce n'est pas pour le garder. Pour l'humilier en fait. Donc, le 7 novembre, il a enlevé DCPR et il est nommé ministre. Et il bat le record. Il fait moins d'un mois ministre. Il n'a même pas eu le temps d'avoir son premier salaire de ministre. On le désigne. On l'enlève ministre le 2 décembre 2019. Et le 3 décembre, il est placé en détention préventive. On l'arrête. On l'humilie avec tous les membres de la GEF. D'autres partent avant Fargeon. D'autres partent après Fargeon. Bref, la descente aux enfers pour la GEF. Après, le système se rend compte qu'il faut quelqu'un à la présidence pour continuer de gérer l'affaire. Je vous explique le système. Il faut que quelqu'un soit à la présidence pour gérer. Et c'est comme ça que le petit, plus que les bongos valentins sont au pouvoir, c'est eux qui ont accès aux dauphins. Noureddin dit « Moi, je suis prêt. » Sans aucune formation, il dit « Moi, je suis prêt. » Noureddin est nommé. Il fallait lui trouver une fonction qui ne fasse pas tout le bruit. Il fallait qu'on lui donne une fonction qui ne fait pas le bruit. Donc, les gars s'asseillent. Parce que je dois vous avouer qu'eux aussi, ils ont quand même des gens qui réfléchissent, qui comprennent un peu la politique. Ils ont des gens quand même assez forts. Donc, on dit « Bon, on peut te donner telle fonction. » Voilà une fonction qui peut t'aller. C'est une fonction qui ne fait pas tout le bruit. Donc, on donne la fonction de coordinateur, des affaires présidentielles, machin, machin, avec beaucoup d'autres attributs. Donc, vous l'indigne prend ce pouvoir. Donc, on vient de terminer la phase de la naissance de la Gèvre, du temps de la Gèvre jusqu'à la chute de la Gèvre. Nous sommes maintenant où le système est perdu. Le régime, pas le système. Le système est là. Le système a fait son travail. Ils ont désingué la Gèvre. Maintenant, on a redonné la politique au Bongo Valentin. C'est eux qui ont le pouvoir. Sauf qu'à la tête de l'exécutif, parce qu'il faut l'avouer, l'exécutif est géré par Nouridine. Je peux vous prendre un certain nombre d'exemples. C'est Nouridine qui a écrit la lettre pour demander à Jean de Diable Moukany de chasser le recteur. Ce n'est pas Ali. C'est Nouridine qui a écrit la lettre pour demander aux députés de partager les dons. C'est Nouridine qui donne des instructions en ce moment. C'est lui qui donne des instructions. C'est lui qui se balade avec tout le monde. C'est lui qui, aujourd'hui, pendant que nous sommes en pleine crise du Covid-19, qui organise la distribution des dons alimentaires, des kits, machin. C'est Nouridine. C'est Nouridine que vous avez vu à l'aéroport aller recevoir le kit. L'autre, là, c'est une variable d'ajustement. C'est lui qui recommande. Nous ne sommes pas des idiots. Quand on vous disait que Fargeon gère le Gabon, vous avez douté. On a fini par comprendre que c'est vrai. Aujourd'hui que Fargeon est parti, c'est Nouridine qui recommande. Seulement, Nouridine arrive à un très, très, très mauvais moment. D'abord, il n'a pas d'expérience. Il a désingué la seule structure de manière vraiment brutale. Ce n'est même pas lui qui a désingué, en fait. C'était déjà décidé. Un des milieux que Nouridine ne gère même pas. On avait déjà dit, bon, lui, on le désigne. Il a constaté. Nouridine a juste validé. Il a dit, d'accord, on le désigne. Mais aujourd'hui, Nouridine n'a pas de back-up politique. Il n'a pas de structure politique. Nouridine, les Bongo Valentin n'ont aucune structure politique. Ils veulent le pouvoir. Nouridine pense qu'il veut avoir le pouvoir. Mais Nouridine n'a pas de mouvement politique. Ça, c'est la première chose. Tu ne peux pas prendre le pouvoir au Gabon si tu n'as pas une équipe qui te connaît, qui a confiance en toi, et en qui toi tu as confiance. Il n'en a pas. Nouridine n'a aucun organe politique. Vous allez me parler du PDG. Vous avez dit, mais il y a le PDG. Mais le PDG n'est pas la propriété des Bongo Valentin. La maison du PDG, c'est le Goué, le Haute Goué. C'est là-bas chez eux, le PDG. Mais le Haute Goué a toujours refusé Nouridine. Et le PDG appartient au Bongo Ondima. Le PDG n'appartient pas au Bongo Valentin. Le PDG, le Parti démocratique gabonais, est la propriété des Bongo Ondima. C'est leur propriété. Donc les Bongo Valentins, aujourd'hui, sont toujours dans une situation où est-ce qu'ils ont le temps, la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que les Bongo Valentins ont le temps de créer un organe politique, une machine politique, pour les prochaines élections présidentielles, qu'elles soient anticipées, ou bien qu'elles répondent au calendrier constitutionnel de 2023. Est-ce qu'ils ont le temps ? Ça, c'est la question. Moi, je dis non. Non seulement, ils n'ont pas le temps, mais ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas les compétences politiques. Et le temps, c'est-à-dire que les circonstances actuelles empêchent une telle mobilisation. Pourquoi ? Noureddine prend le pouvoir au moment où le monde entier fait face au Covid-19. Le Covid-19 empêche les mobilisations politiques. Empêche Noureddine, parce qu'il vous souviendra que Noureddine s'apprêtait à aller avec sa maman en villégiature pour montrer comment était venu présenter Simba, que voilà vos nouveaux leaders. Mais comme Nzaman, Nzaman, Nkourounaïa en rassaut, Nkourounaïa en rassaut. Allez, il faut tout annuler. Allez, il faut que c'est chacun de chez lui. Ils n'ont pas pu faire ça. Ils n'ont pas pu réaliser cela. Parce que chacun est en partie chez lui. Donc Nkourounaïa a empêché et en train d'empêcher d'une certaine, sur le plan politique, Noureddine de se déployer politiquement par là. Donc d'aller d'aller faire la... d'aller pêcher, d'aller pêcher une élite qui va être devouée à sa cause. Il ne peut pas. La propagation du virus, et à cela s'ajoute le fait que le virus est mal géré, est mal géré par le pouvoir. Donc le temps qui passe n'est pas favorable à ces gars-là. Ces gars-là, c'est compliqué. Les Gabonais en ont marre. Les Gabonais, le fossé qu'il y a déjà entre le... qui existait déjà depuis 2016 à l'élection présidentielle, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, parce que Nkourounaïa nous a trouvé en pleine crise politique, institutionnelle. Donc déjà, le fossé qui existait n'est pas en train de rétrécir, il prend de l'ampleur. Vous comprenez ? À cela s'ajoute toutes les crises qu'il y a, les crises alimentaires, parce que la crise sanitaire a emmené entre une crise alimentaire, une crise sociale, une crise économique, tout type de crise. Et à un haut niveau au Gabon. Et les gars sont en train de gérer de manière incompétente notre pays. Alors, nous allons arriver au-delà de la crise, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, qu'au-delà de la crise sanitaire et la crise visiblement qui est une crise alimentaire, nous allons descendre, tomber de plein fouet dans une crise économique. Donc, 2020, tout 2020, en ce qui concerne le Gabon jusqu'en janvier, décembre 2020, on sera en train de régler la crise, la pandémie. Pourquoi ? Parce que nous n'arrivons pas à stopper la propagation du virus. Le virus est en train de se propager. Donc, la propagation du virus va continuer jusqu'à peut-être août. Moi, je vois juillet-août parce que les autres avaient prévu, l'OMS avait dit que nous allons atteindre le pic en juin, conditionné par le fait qu'on va pouvoir stopper la propagation du virus. Si on stoppe la propagation du virus assez tôt, en juin, on pourra atteindre le pic avant d'aborder la phase descendante du virus. Or, là, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une phase où on n'arrive pas à stopper, pas on, la dictature. Ils n'arrivent pas à stopper la propagation du virus. Les gens vont être propagés. Ça va aller dans les provinces parce que les gens continuent de... On a demandé de ne pas aller dans les provinces mais les Gabonais continuent d'aller dans les provinces donc ça va se propager et les gens vont tomber malades. Il y aura forcément des morts et après, nous allons tomber dans une crise économique. Donc, 2021, nous allons passer 2021 dans une grande crise économique au Gabon. Les voyous qui sont au pouvoir ne pourront pas empêcher ou bien gérer ou bien trouver des solutions pour satisfaire la population dans la crise économique. Ce n'est pas possible. Moi, je vous le dis, ce n'est pas possible. C'est impossible. Il y a des Gabonais qui vont mourir de stress. Il y a des Gabonais qui vont mourir malades parce que les hôpitaux deviennent infréquentables. Les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Tout Gabonais a la psychose que je ne parle pas à l'hôpital. Ça veut dire que quelqu'un qui a même le palu ne veut pas aller à l'hôpital parce qu'il va se dire qu'on va dire que là-bas que j'ai le hôpital virus. Je préfère ma tabenda. Les gens vont mourir. Quelqu'un va avoir l'échic. Quelqu'un va avoir le mal à la tête. Quelqu'un va avoir l'attention. C'est compliqué. Les gens ne vont plus aller dans les hôpitaux parce que la communication de la dictature est nulle. Nulle. Le nul qu'on écrit avec le pied. Le nul. Donc, eux-mêmes, ils portent les germes. Leur gestion représente les germes de leur propre destruction. Les voyous-là. Personne ne va les suivre. Les gens vont les éviter comme on évite le hôpital. Là, je vous parle de ce qui va arriver en 2021. Ce qui fait que le pouvoir va être et déjà même très fragilisé. Ils sont tellement fragilisés que tout pourra arriver dans les prochains mois ou bien au cours de l'année 2021. Ça va être très grave. Et en 2022, 2022, si les gars la tiennent, ce qui m'étonnerait, mais qui veut voyager loin, ménage sans monture, il faut faire attention. Il ne faut jamais négliger les gens. Moi, je ne néglige pas les gens. S'ils tiennent, ils vont arriver en fin de course extrêmement faibles. Parce qu'à partir de 2022, le Gabon rentre en période pré-électorale. 2022, on rentre en période pré-électorale. Mais quand on rentre en période pré-électorale, il va falloir organiser des troupes. Et je ne pense pas que les gens-là vont s'en sortir. Parce que qu'est-ce que les Bongo et Valentin vont être obligés de faire, contraints de faire ? Ils vont être contraints d'utiliser la voiture ou l'armure politique qui n'est pas la leur, c'est-à-dire le PDG. Malgré eux, comme ils n'ont pas eu le temps et l'occasion de créer leur propre structure politique pour les emmener, ils vont être contraints de restructurer le PDG. Parce que la GF, ils ne peuvent plus utiliser la GF. Et aujourd'hui, dans le PDG, personne ne fait confiance à Noureddine. Les gens sont seulement tassitunes parce qu'il faut nourrir les enfants, on a des responsabilités, les gens ont pris des crédits, on ne peut pas beaucoup parler. Mais personne ne fait confiance à Noureddine ou à Sylvia Bongo. Ils énervent même les PDG. Vous allez voir, dans les mois qui vont suivre, je vous le dis, prenez note, dans les mois qui vont suivre, vous allez voir de nombreux PDG démissionnés ou bien des membres de la majorité. Parce qu'il y a un romanimal qui va arriver, on ne sait pas déjà comment ça se passe, un corps bocal est partant, mais il faut trouver quelqu'un et beaucoup de personnes ne veulent pas prendre le bébé qui est mourant. Personne ne veut être premier ministre au Gabon. Boubacou me dit ah non, il est un roman. C'est compliqué. C'est ça la difficulté. La difficulté se trouve à ce niveau-là. Donc, Sylvia et son enfant vont devoir chercher à restructurer, à faire en sorte que Noureddine prenne le contrôle du PDG. Mais ça va être difficile parce que Noureddine n'a aucune expérience politique, il ne connaît pas comment ça fonctionne. Toute personne qui va venir se faire avec Noureddine peut se retrouver en prison à tout moment parce que Noureddine n'a pas le langage politique. Il ne sait pas parler politiquement parlant. Il veut gronder, il veut vouloir commander, il va dire non, c'est comme ça, comme ça, il ne parle pas. Il suffit de lire les lettres qu'il écrit aux gens pour savoir que ça, c'est pas bon. Il y a des courriers qu'il écrit, c'est connerie ça. En politique, on n'écrit pas les courriers comme ça. C'est pas la démarche politique. Donc, nous sommes arrivés à un degré où est-ce que Noureddine, la question qu'on devrait se poser, une fois encore, c'est que est-ce que Noureddine, les bongos Valentins vont pouvoir utiliser le PDG qui est l'organe politique, la machine politique qui appartient au bongo Ndimba pour prendre le pouvoir. Parce qu'Ali bongo Ndimba qui est un bongo Ndimba n'existe plus. Ce sont les bongos Valentins qui veulent maintenant le pouvoir. Les bongos Ndimba sont écartés. Ce sont les bongos Valentins. Et les bongos Valentins, ils ont leur base. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les bongos Valentins vont être soutenus par l'Otugoué ? Est-ce qu'ils vont être soutenus par le PDG ? Est-ce que les Gabonais vont accepter de... Parce que 2015 de 2015 93 le PDG nous a volé le pouvoir tuant les Gabonais. 98 on nous a volé le pouvoir. On nous a volé le pouvoir à chaque élection présidentielle jusqu'en 2016. Est-ce qu'on va encore accepter qu'on nous vole le pouvoir ? Il y a des gens qui vont qui ne comprennent pas ma démarche qui vont penser que oh mais ici ils sont en train de vendre des élections. Mais ici ils sont en train de vendre des élections. Mais frère, moi je ne suis pas à ma boulot. Il y a deux choses. Soit vous empêchez l'élection de se passer si vous n'en êtes pas capable. Quand on ne peut pas empêcher la bagarre il faut se battre. Il n'y a rien à dire. Soit les Gabonais élèvent le niveau et on empêche l'élection présidentielle soit on va dans la bagarre de l'élection présidentielle. Quelles que soient les règles. Et on trouve une solution qu'on n'a jamais trouvée. En 2000 au Togo les Togolais ont bouillicotté l'élection qui s'est passée dernière fois. Je pense que c'était en décembre. L'élection présidentielle au Togo a été bouillicottée par une grande partie de l'opposition. Ils ont dit ne participe pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Yassine Bey est passé ? Il est bien passé même. Il est président. Il est président. Donc moi j'attire l'attention de tous les Gabonais. Qu'est-ce qu'on décide ? Parce que Noureddine si moi je suis Noureddine je vais prier pour qu'il y ait le bouillicotte que vous bouillicottiez les élections. Si moi je suis Noureddine je vais faire les prières tous les jours que je mets mon front par terre que les gars les gars doivent bouillicotter ils doivent dire ne participe pas. Moi-même je vais créer mes opposants on va faire une autre élection. Je vais prier pour que vous soyez des bouleurs pour que vous me critiquez partout mais vous ne venez pas participer à l'élection qui va être. Si moi je suis Noureddine parce que la peur de Noureddine c'est que les Gabonais disent bon la peur de Noureddine c'est aussi que les Gabonais l'enlèvent avant les élections. On les enlève tous. Ça c'est leur peur. Là je ne vous parle du point de vue des bongos Valentins. Les bongos Valentins. Parce qu'il y a déjà une guerre qui n'est peut-être pas encore bien visible mais il y a déjà une guerre entre les bongos Valentins et les bongos Indita. Il y a déjà la guerre là-bas dedans. Ils ne parlent pas encore fort mais ça a commencé. Il suffit de regarder comment Denis est rentré par là où il est rentré pour rentrer là en le Rotogoué avec ses oncles avec ses frères ses grands frères ils sont rentrés par la route. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est vrai que nous avons le coronavirus que nous sommes en train de nous déloigner le coronavirus mais au-delà et à côté du coronavirus il a la politique. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour dire nous ne sommes pas politiques mais vous êtes en train de subir la politique en ce moment. Parce que qui prend les décisions de comment on trouve la solution du coronavirus c'est le seul homme politique. Si vous n'avez pas de bons hommes politiques regardez Madagascar je vous vois partager les vidéos du président de Madagascar mais c'est un bon président. Je vous vois partager les vidéos des autres présidents le président Madagascar le président du Ghana mais les autres se sont battus pour obtenir l'alternance politique. Nous nous insistons avec la bêtise. Il est temps que les Gabonais s'élèvent. Qu'est-ce qu'on décide ? Est-ce qu'on attend que Jésus et Dieu descendent sur terre pour venir nous aider ? Si c'est le cas qu'est le pays où Dieu est venu et on l'a vu descendre et Jésus pour venir enlever le mal le mal a été combattu par les hommes à quel moment le peuple Gabonais va dire que nous devenons des hommes pour chasser des gars qui sont déjà extrêmement affaiblis où il y a un cartel moi je vous ai prévenu depuis 7 ans 6 ans que j'ai fait des vidéos je vous avais dit que les gars de la GEP vont tomber nous sommes quand on avait commencé vous avez dit qu'Ali Bongo ne va pas terminer son mandat nous sommes c'est pas Ali Bongo qui est caché on ne le voit même plus on vous avait dit qu'Ali Bongo ne va pas terminer le mandat on vous avait dit que le PDG va être dézingué est-ce que vous voyez encore le PDG ils sont vous ressentez le PDG pourquoi rien on vous avait dit que la GEP va tomber la GEP je vous ai prévenu d'un certain nombre de faits et je vous dis je vous dis ce que je viens de vous dire nous sommes à un niveau où nous devons décider soit on devient des hommes et on passe un peu on redonne à notre pays une dignité une dignité d'abord sous-régionale avant d'être une dignité continentale il y a le système parce que c'est le système j'ai dit à mes frères avec qui je discute politique tout le temps que nous pouvons enlever le régime du pouvoir commençons par enlever le PDG du pouvoir commençons par enlever les bongos ou les dimas du pouvoir ça c'est facile à faire le système c'est compliqué pourquoi ? parce que le système est partout quand Omar Bongo changeait des ministres français Omar Bongo coup de téléphone il appelle en français il dit je ne veux pas avoir tel ministre on change le ministre parce qu'Omar Bongo a dit on change c'est pas parce qu'Omar Bongo c'est Jésus c'est parce qu'il appartenait à un système Omar Bongo a appartené à un système et ce système là continue il y a les membres de l'opposition qui sont dans le même système certains du pouvoir sont dans un système il y a un système là le système là est compliqué à désinguer il s'étend jusqu'à la sous-région jusqu'en France ici vous comprenez il s'étend partout donc ce que nous nous devons faire c'est de nous organiser c'est de nous organiser pour dire que vous là les bonbons quittez un peu le pouvoir vous avez fait ce que vous avez pu faire laisser un peu une autre personne prendre le pouvoir parce que comme je l'ai dit dans le PDG il y a des gens aussi qui sont bons il y a des patriotes il y a des patriotes dans le PDG qu'on voit là dans le régime il y a des patriotes il y a des personnes qui sont du système qui sont dans l'opposition il n'y a pas un côté les bons et un côté les mauvais celui qui pense ça ne comprend rien je l'ai dit à quelqu'un qui doutait oh c'est faux tous les PDG sont des bandus je lui ai dit mais quand Bertrand il y avait démissionné il sortait d'où il sortait du PDG non oh oui oui mais Bertrand je lui ai dit bon ok Kelly Onderobian il sortait d'où c'est pas un PDG que tout le monde dit oh Kelly ce n'est pas un PDG oh mais je peux vous citer les noms toute l'opposition d'abonnés sortait d'où c'est des PDG non c'était des anciens PDG donc dans le PDG il y a des patriotes qui pour des raisons existentielles sont obligés pour l'instant d'être là et c'est comme nous aussi chez nous dans l'opposition il y a des bandits des gens qui font le jeu du pouvoir il y en a il y en a je peux le prouver c'est parce que ce n'est pas nécessaire mais je peux le prouver je peux le prouver à plusieurs niveaux vous allez même être surpris c'est parce que comme on dit c'est pas tout qu'on montre il y a des choses qu'on ne montre pas je ne peux pas tout dire il y a des choses que je peux me permettre de vous dire il y a des choses que je ne peux pas me permettre de vous dire parce que c'est pas le moment mais je vous explique moi je ne suis pas là pour mentir aux Gabonais j'aime le peuple gabonais je me suis engagé parce que j'en ai marre devant un autre pays qui a un fonctionnement exécrable je veux être fier du Gabon c'est pourquoi je me suis engagé pour vous dire un certain nombre de choses mais je suis conscient je suis conscient qu'il y a une démarche politique parce que là nous sommes tentés de traverser une période de vaches extrêmement grave et demain quand les choses vont un peu s'améliorer si cela arrive bon je ne le pense pas regarde ce que j'observe mais si ça arrive on va encore organiser les fêtes et vous irez encore faire bouger vos fesses on va encore vous faire courir vous irez je ne suis pas politique mais c'est pas vous qu'on donne le riz le riz du volcan le riz qu'on prépare avec le feu du volcan que le feu de la cuisine du gaz ne peut pas préparer le riz il est tellement dur il faut aller sur le volcan aller prendre les larves mettre la marmite au volcan avec le riz pour que le riz là soit mangeable c'est pas vous qu'on donne le riz le riz de poule vous voulez douter qu'on vous dit que mes frères organisons-nous il est temps que notre pays arrive à un niveau où on dise même trop c'est trop il faut qu'on s'organise il faut qu'on décide de passer à autre chose vraiment je suis désolé d'avoir été très long il fallait être long les gens vont me dire vous faites des longs lives mais un modèle c'est important c'est important de faire des longs lives au lieu de regarder quand il faut regarder Netflix je vous alignez 4 films vous ne trouvez pas ça long là je vous explique les choses du Gabon il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous expliquer ça comme je vous explique ça comme ça on vous cache les choses il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous expliquer ça devant le Gabonais comme je suis en train de le faire il n'y en a pas quelqu'un c'est un proverbe alors quand moi je prends du temps pour venir vous expliquer un certain nombre de choses vous allez dire messire tu dures trop tu fais les longs lives c'est compliqué d'organiser un live je vous dis les pédéchistes on doit les dégager du pouvoir je ne suis pas en train de dire d'aller tuer quelqu'un ou d'aller buller la maison de quelqu'un on doit leur dire vous avez fait ce que vous avez pu j'ai mon frère Obiangdon Obiangdon c'est un frangin je pense que mon père c'est le petit frère Obiangdon le dernier enfant de la famille mais moi j'ai posé la question Obiangdon pourquoi tu fais tes conférences presque la nuit vous nommez les ministres à minuit pourquoi est-ce que votre gestion est devenue nocturne pourquoi vous ne faites pas les choses la journée ils ne font pas ça parce que c'est la honte parce qu'ils savent que la nuit les gens sont fatigués les gens vont dehors il y a des choses qu'on ne peut pas annoncer la journée ils ont peur ils préfèrent annoncer des trucs qui sont des trucs dingues la nuit parce qu'ils savent que la nuit il y a le couvre-feu voilà on peut venir il n'y a plus personne dehors la journée il y a tous les gens dehors parce que les dictatures travaillent que la nuit les dictatures ils ne peuvent pas dire la journée jamais il y a des gens dans Les bongos Ndimba ont fait ce qu'ils ont pu, ils ne sont pas la propriété du Gabon, les bongos Valentin ne sont pas la propriété du Gabon, il est important d'un moment donné d'être assez frangé, tu ne peux pas occuper une chaise toute une vie sans te lever, même la chaise qui est chez toi à la maison, à un moment donné tu as fait de manger, tu quittes la table non, même la télévision, quand tu prends la télévision pour regarder, à un moment donné tu étais à la télé, tu vas dormir non, même dormir, à un moment donné tu quittes le lit pour quitter, mais vous voulez rester au pouvoir, vous voulez pas quitter, pourquoi, quel est votre problème, il n'y a pas quelque chose que l'homme fait et il ne quitte pas, même quand tu vas cabinet, C'est une cabine, tu es assis, tu fais sautier, bon tu essuies le mokane, moufa, azone, zéni, mais l'alternance c'est partout, même l'assiette tu manges, la nourriture a beau être sucrée comment, tu ne peux pas manger toute une vie, là tu t'assois, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, 10 heures de temps, tu manges, 2 ans, 3 ans, non, et moi tu dois laisser aussi quelqu'un d'autre venir manger, même ta voiture, tu vas conduire, 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 la voiture peut être la plus belle de la terre, elle m'a donné, tu la gardes au garage, tu montes, tu vas faire quelque chose, quelqu'un d'autre va, la voiture se veut, mais pourquoi vous voulez rester au pouvoir, que vous ne laisse pas quelqu'un d'autre s'essayez de venir prendre, quelle est cette sorcellerie que vous, vous avez, laissez d'autres personnes, laissez les autres, vous êtes nuls, on ne va pas vous accuser toute la vie, comme ça vous ne vous gênez pas, laissez un peu quelqu'un d'autre venir prendre un peu le pouvoir, faire aussi ce qu'il peut faire, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, j'espère que vous avez appris quelque chose, c'est pas mes frères du PDG, je n'ai pas de problème à vous, vous êtes des gabonais, vous êtes des frères, vous faites vous foutez la merde, vous savez ça, moi je sais, vous foutez la merde au Gabon, vous même vous voyez, il y a des PDG qui ne font que mourir, c'est pourquoi on pense qu'il faut partir, en tout cas, que Dieu protège le Gabon, merci de m'avoir suivi